Nous avons essentiellement échangé sur deux questions. La première s'est dit que les veuves des dignitaires assassinés dans les différentes crises que le Burundi a connues, a traversées, souvent elles vivaient des conditions de vie matérielle difficiles. Les conditions de vie difficiles sur le plan matériel, sur le plan de la scolarisation des enfants, sur le plan du logement, bref, sur le plan de la vie en tant que personne humaine. Cette association est née après l'assassinat du président Melchior Dadaïe, mais elle comporte en son sein d'autres veuves, des crises précédentes et des crises ultérieures en 1993. C'est-à-dire qu'il y a dans cette association des veuves, des dignitaires assassinés en 1965, 1969, 1972 et même après 1993. Le deuxième message, elle venait me dire qu'en tant que veuve du président de l'Assemblée nationale de 1993, elle venait dire aussi qu'en tant que personne humaine, elle a eu des difficultés énormes d'éducation des enfants. Mais le message qu'elle a porté devant le président de la Sévère, elle l'a déjà porté devant d'autres institutions de la République. Je l'ai écouté attentivement. En un mot, j'ai promis à cette dame qui vient me voir que je vais synthétiser l'essentiel des propos, des échanges que je viens d'avoir avec l'épouse d'Ofeu Poncier-Karibou Ami et je vais communiquer le message au pouvoir public, c'est-à-dire aux plus hautes institutions de la République, parce que nous tous, nous nous adressons au gouvernement, nous nous adressons au Parlement lorsque nous avons des questions cruciales qui concernent la vie des citoyens.